Grand Goup, dernier prix d'Amérique pour Timoko, c'est une course un peu intéressante pour vous ? Oui, bien sûr, c'est toujours intéressant de mener un cheval comme Timoko, mais c'est un peu dessus que c'est la dernière fois, il va courir le prix d'Amérique, mais quand même il a eu une carrière magnifique. Comment l'avez-vous trouvé lors de cette dernière tentative ? Bien, je suppose ? Oui, on dit qu'il a super bien travaillé, peut-être que c'est un peu compliqué d'être mieux pour chaque année parce qu'il est un peu vieux maintenant, mais il est encore au top niveau et j'espère qu'il va faire un grand effort et on verra, c'est Bold Eagle, il y a des autres concurrents qui arrivent dessous, qui vont monter et ça va être un peu compliqué mais on sait que Timoko, c'est Timoko. Il est peut-être un peu meilleur sur 2100 que sur 2007 ou pas, d'après vous ? Je ne crois pas, on ne peut pas trouver un problème avec lui parce qu'il a gagné en tout la distance. Vous êtes confiant quand même pour un bon comportement ? Oui, je suis content avec lui, je suis toujours content avec lui, mais on n'est pas tout seul dans cette course, il a 17 autres. Vous allez aller devant ou peut-être attendre un peu ? Je suis écouté, c'est le CD de l'entraîneur d'être tête et corde et pourquoi pas, si c'est possible, on va rester comme ça. Ce cheval qui n'aime pas faire de relais, il dit le cheval en bonne forme, ça va être compliqué pour gagner mais je crois que le cheval peut faire une bonne chose, il a fait une bonne chose la dernière fois, il était deuxième de bold, il a été tête et corde tout le parcours et il a fait la guerre. Il aime ça, peut-être c'est notre chance pour avoir une bonne place et on verra.